Hello les fans d'agilistes, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter une nouvelle rétrospective, la rétrospective d'Aki. Alors si ce nom fait un peu japonais, en fait c'est un acronyme pour dire Drop, Add, Keep, Improve. Alors c'est vrai que pour ceux qui connaissent cette rétrospective, vous allez voir, elle est quand même relativement classique, mais si je vous la présente, c'est qu'elle semble avoir beaucoup de succès au sein des équipes. Donc je vous propose évidemment qu'on la regarde tout de suite. Let's go ! Alors comme je disais, cette vidéo est dédiée à une rétrospective qui s'appelle la rétrospective d'Aki. Et avant de lancer la rétrospective, on va demander à notre facilitateur de préparer ce board. Donc le board d'Aki, Drop, Add, Keep, Improve, sur lequel évidemment les participants mettront leur post-it. Donc l'étape numéro 1 de cette rétrospective, bien évidemment, le facilitateur va présenter ce tableau. Donc expliquez, donc voilà, vous avez un tableau, il y a 4 cases différentes. Il faudra proposer vos idées par rapport à ces 4 thèmes différents. Donc Add, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dès le prochain sprint qui pourrait être intéressant ? Dès pour Drop, qu'est-ce qu'on pourrait supprimer dès le prochain sprint ? Selon évidemment mon avis personnel, vu que la première réflexion est individuelle. K, qu'est-ce qu'on devrait garder lors du prochain sprint ? Donc a priori quelque chose qui a plutôt bien fonctionné. Et I, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer lors du prochain sprint ? La particularité de cette rétrospective, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin du coup des fameuses étapes qu'on fait régulièrement de dire qu'on va aller chercher des axes d'amélioration. Parce qu'en fait, ce tableau directement amène à ce concept. Petit rappel rapide, le facilitateur n'est pas forcément le Scrum Master. Le Scrum Master n'est pas un simple animateur. Et on recommande même que ce soit potentiellement quelqu'un de l'équipe de développement ou le Product Owner qui anime la rétrospective. Le Scrum Master ne le fait que les premières fois pour montrer comment ça fonctionne. Sinon les équipes ne seront jamais autonomes. Donc le facilitateur à ce moment-là, bien évidemment, va donner des post-it aux participants, va leur donner des stylos et va leur expliquer qu'ils ont 10 minutes pour bien réfléchir à ces 4 cases et à proposer des idées sans limitation. Quand on dit sans limitation, ça veut dire qu'un participant pourra mettre plusieurs post-it dans une seule case. Pour autant, il peut aussi ne pas mettre de post-it dans une autre case. Il n'y a aucune limitation, que ce soit limite basse, limite haute. Mais par contre, le facilitateur recommande fortement de ne pas oublier qu'on ne met qu'une idée par post-it. Donc si on a deux idées, ça sera deux post-it. Et à partir de là, le facilitateur leur laisse le temps et lui également, bien évidemment, participe à l'exercice. Étape numéro 2. Le facilitateur va demander à l'ensemble des participants, un à un, d'aller au tableau et d'expliquer les idées qu'il a décrites tout en posant leurs post-it dans les bonnes cases. Et s'il y a besoin, bien évidemment, les autres participants peuvent poser des questions. Parfois, une idée n'est pas forcément si claire ou peut être ouverte à un débat intéressant. En général, pour cette étape, il faut compter entre 5 et 10 minutes. Et quand c'est fini, on fait le fameux dot voting. Chaque personne a trois points. Et avec les stylos, ils vont décider de voter pour les axes d'amélioration qui ont été proposés, qui leur paraissent les plus importants. Et quand tout le monde a voté, en général, on fait le point directement sur le post-it. Ensuite, on voit les post-it qui ont le plus de points et on élit l'axe d'amélioration le plus important, éventuellement les deux autres importants. Et avant de clôturer, on propose aux membres de l'équipe lequel d'entre vous va être le responsable du suivi, de la mise en place de cet axe d'amélioration dès le prochain sprint. Et si possible, quelle date on pourrait mettre dessus. Ça, c'est très important parce que sinon, on a beaucoup de risques de voir des axes d'amélioration qui ont été choisis en rétrospective, mais au final, qui ne sont jamais mis en place. C'est quand même dommage de travailler sur des axes d'amélioration et qu'ils ne soient jamais appliqués. Et petite astuce, évidemment, avant de clôturer cette rétrospective, n'hésitez pas à afficher les axes d'amélioration directement dans votre management visuel ou dans votre outil numérique si vous êtes une équipe avec des personnes en remote, de façon à ce qu'on ait régulièrement visuellement les axes d'amélioration et qu'on s'assure de ne pas oublier de les mettre en place. Voilà, j'espère que cette rétrospective vous aura plu. Et bien évidemment, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans un prochain épisode de La Minute Agile.